bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de babynet 2009 alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo continuité des deux précédentes c'est à dire vous parler un petit peu des produits que j'utilise étant donné que malheureusement je ne peux pas vous publier des vidéos on va dire de qualité haute définition mais je fais avec les moyens du bord voilà donc avec la webcam je sais pas pourquoi je viens de faire ça mais c'est pas grave avec la webcam donc veuillez m'excuser d'avance de ne pas vous offrir d'image de meilleure qualité donc voilà je vais vous parler des voilà toujours de certains produits que je vous ai présenté dans des vidéos précédentes en vous donnant peu à peu mon avis dessus mais on va commencer tout de suite avec l'huile de yangu donc désolé si vous voyez rien donc c'est l'huile de yangu que j'avais pardon eu la chance de j'en perds mon français que j'ai eu la chance d'avoir un romazone donc c'est l'huile équilibrante et lissante peau mixte et cheveux bouclés donc il y en a plus idée une goutte dernière goutte pour la marier alors il ya combien de millilitres dedans je n'ai même pas précisé je sais pas peut-être que ça fait moi je pense que ça doit être un peu plus de 200 ou 250 millilitres ouais cette huile doit faire 250 millilitres qu'est ce que j'ai pensé de cette huile bon à la basse cette huile était censée être très pénétrante en tout cas plus vite pénétrante que la plupart des autres huiles avec des des vertus pour discipliner les cheveux bouclés et diaphro nada rien du tout niète moi pour moi ça m'a rien apporté cette huile rien du tout après je sais pas si c'est en fonction de la qualité de l'huile en fonction de la marque parce que je veux dire supposons que ce soit que c'est été une huile de goût directement extraite du pays c'est par moi 100% on va dire peut-être que ça aurait pas été le même effet mais ou pas mais en tout cas j'ai rien trouvé de particulier je n'ai rien trouvé de particulier à cette huile et mes cheveux non plus donc flop ah oui moi maintenant je suis radicale en tout cas je peux pas dire que je suis comment dire que je manque d'indulgence envers cette huile parce que on a quand même fait un sacré bout de temps ensemble sachant que je l'ai quand est ce que je l'ai acheté bah depuis le mois de septembre depuis le mois de septembre quand j'étais partie à paris pour le pique des beautés à pro non nada yet après à l'opposé la jamaïcan black castor oil de sunny hill sunny isle je sais pas pourquoi moi je dis tout le temps sunny island donc c'est une huile de castor à la lavande donc vous avez le format classique et moi je sais pas j'ai préféré prendre le format la lavande parce que l'huile essentielle de lavande a des vertus purifiantes et astringente je crois si je ne me trompe si je ne me trompe pas mais en tout cas cette huile il en reste encore vous avez vu je sais pas ça fait combien de temps que j'ai cette huile je crois que ça fait plus d'un an parce que l'huile là je l'ai acheté en décembre 2011 c'est exact sur le site belle et belle.com c'était lors de ma première commande et seule commande d'ailleurs du site belle et belle.com où je m'étais lâché on va dire financièrement et là il m'en reste encore il me reste ça on voit à l'écran cette huile est magique je la kiffe dans mon utilisation j'avais complètement changé mes habitudes contrairement à la précédente donc la première huile de castor castor oil que j'avais acheté c'était celle à l'huile de sésame donc c'était une jamaï c'était la old jamaïcan black castor oil et elle était mélangée avec de l'huile de sésame que j'avais chopé sur le site de elodie grâce à lilylove 972 lilylove 972 à qui je fais d'énormes bisous avec sa petite puce qui est trop bien donc lilylove si tu me vois gros coucou donc la jamaïcan black castor oil donc celle là je n'utilisais pas comme l'autre à savoir souvent j'utilisais sur le cuir chevelu et sur les pointes essentiellement celle là je l'insérais je l'incorporais dans mes bains d'huile et dans mes soins donc quand je faisais des masques faits maison et et je m'étais fait un petit mix aussi dans dans ce style de petits de petits flacons aromazone je m'étais fait un putain de comment dire de sérum on va dire avec de la jamaïcan black castor oil de l'huile de pépins de raisin beaucoup de pro vitamine b5 de la prof de la protéine de soie et je pense de l'huile essentielle d'arbre à thé donc le tea tree il doit plus m'en rester parce que je m'en ai j'en utilisais aussi pour me démaquiller et là par contre pour le démaquillage la black castor oil c'est épais c'est gras et j'ai l'impression que ça avait tendance à comment dire augmenter mon sébum donc comment dire à activer je sais pas moi les glandes sébacées c'est l'impression que j'ai eu en tout cas pour la peau mais pour tout ce qui est les cheveux les sourcils et les cils elle a vraiment un pouvoir fortifiant alors des fois on porte un peu à confusion tout ce qui est fortifiant et comment on appelle ça épaississant quand on dit que les cheveux sont plus et plus volumineux moi j'aurais tendance à dire que ça renforçait donc ça fortifier le cheveux au niveau de tout ce qui est casse mais ça m'a pas empêché pourtant d'avoir de la casse cette hiver mais c'est parce que vraiment j'avais un gros 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 problème d'hydratation cet hiver j'avais même acheté des compléments alimentaires avec encore ma giane que j'embrasse des compléments alimentaires pour l'hydratation j'ai pas la petite boîte sur moi mais je vous en parlerai dans une vidéo compléments alimentaires bien sûr que je n'ai pas suivi à la lettre et je ne buvais pas beaucoup d'eau comme d'hab l'hiver je sais pas pourquoi je bois pas d'eau en enfin mon chéri crie sur moi pour que je boive de l'eau tous les soirs avant d'aller dormir il me surveille pendant la journée il me dit toi t'as pas bu d'eau je lui dis ah bon vas-y bois 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 tu vas voir tu te sentiras mieux le lendemain et effectivement en principe quand je bois beaucoup d'eau avant d'aller dormir je suis en meilleure forme le lendemain donc la sunny island jamaican black castor oil un gros 20 sur 20 par contre je ne la rachèterai pas ce fut une expérience magique nous vécume des aventures hors du commun mais je pense que je comment dire si je dois racheter de l'huile de ricin ce sera l'huile de ricin des indiens et non pas à ça fait déjà huit minutes et non pas la jamaican black castor oil bon je vais m'arrêter là et revenir dans une autre vidéo sinon ça va faire trop 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 alors je vous dis à tout à l'heure ciao